Un manager suit un objectif. Un leader suit son rêve. Nous avons abordé tout à l'heure lors d'une question le fait que souvent les leaders sont très bien entourés. En tout cas, ils savent s'entourer. Mais même je dirais que de manière machinale, les gens les entourent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont inspirants. Ils sont passionnés, passionnants et positifs et inspirants. Pourquoi la vision a autant de puissance ? C'est extrêmement simple. Notre cerveau est composé essentiellement de trois parties. Si on part du plus ancien au plus long au plus récent, nous avons tout d'abord notre cerveau reptilien. Notre cerveau reptilien qui a pour fonction, j'ai une fonction d'homéostasie. C'est-à-dire la survie, les fonctions vitales, les battements cardiaques, la respiration, la régulation de la température corporelle, etc. Les réflexes, notamment aussi de survie. C'est pour ça par exemple que si vous entendez freiner une voiture, vous allez d'abord avoir le réflexe de vous protéger, de vous pousser, avant de vous rendre compte que ça a freiné. Pourquoi ? Parce que c'est un mécanisme inconscient qui est beaucoup plus rapide qu'un mécanisme conscient. D'accord ? Ce sont nos fonctions de survie. Le plaisir et la peur aussi. C'est pour ça que la peur et le plaisir sont des puissants facteurs de motivation. Derrière, il y a le système limbique. Le système limbique, mémoire, émotion, instinct grégaire, donc les instincts sociaux. Mais surtout la mémoire et les émotions. Et enfin, le néocortex, qui pourtant prend beaucoup de place, lui gère le raisonnement et l'appréhendissage. Et vous allez voir, ce qui est assez amusant, c'est que le néocortex prend beaucoup de place, mais à côté de ça, on peut dire que le néocortex finalement gère essentiellement le conscient. Le conscient, 2 minutes par seconde. L'inconscient, 400 milliards de bits par seconde. C'est un peu comme si vous décidiez de mettre un petit bonhomme Lego au pied du Mont Everest. D'après vous, qu'est-ce qui est le plus motivant ? Qu'est-ce qui est le plus puissant ? Vaut mieux s'adresser au Mont Everest ? Ou vaut mieux s'adresser au petit bonhomme Lego ? Alors moi, c'est ce que j'adore en hypnose, quand je fais de l'hypnose, c'est qu'on s'adresse au Mont Everest. Notamment quand on travaille sur les changements de croyance, ça m'amuse de voir des gens qui, au début, avaient une croyance, et à la fin de la séance, ont une croyance ressource, qu'ils ont décidé d'utiliser pour remplacer la première, parce que la nature n'aime pas le vide, donc il faut remplacer quelque chose par quelque chose d'autre. Et quand ils regardent leur ancienne croyance, ils explosent de rire. Ils se disent, mais j'ai pu croire ça ? Oui. Et ça avait été un frein ? Oui. Notamment un manager que j'ai coaché, ça faisait trois ans qu'il envisageait une promotion, une heure d'hypnose, un mois après, il l'avait. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il avait une croyance limitante, on l'a transformée en croyance ressource. Alors je ne vous dis pas de faire exactement ce qu'il a fait, n'est-ce pas ? Mais derrière, il est allé voir la concurrence. La concurrence lui a proposé un fond d'or. Il n'avait jamais osé avant. Et là, il est revenu voir son N plus 1, il lui a dit, ok, là on me propose ça. Je t'adore, j'aime beaucoup travailler avec toi, et moi ça fait trois ans que j'ai envie d'évoluer, là on me propose ça, ailleurs. Est-ce que j'évolue ou pas ? Oui, ok, merci. C'était réglé. Vous voyez la puissance de l'inconscient ? C'est hallucinant. Merci. Clption d'autre. ynn tever pour l'inconscient ? Caillère. Caillère.